Parfois, l'hymne s'étend sur la pelouse face à ma fenêtre. Elle accueille les yeux clos les rayons du soleil, et je sais qu'elle est là pour moi. À l'instant que je la regarde, j'entends, du plus profond de la résidence, la mélodie obstinée du pianiste, dont le phrasé, précipité puis lent, en succession cristalline et plaintive, ressemble au mouvement de la mer à Shandley ou Ant-on-Rock. Mes yeux ne quittent pas le corps de Lynn dont les bras sont nus, qui a noué un pull bleu autour de son cou et s'offre ainsi jambes étendues au vent de la mer, preuve que les après-midi tiédissent, car Lynn sait parfaitement comment se vêtir, comment se couler dans l'ordre des choses, selon la saison, le climat lumineux, l'allongement des ombres. Lynn va où son corps l'appelle, et lorsque je la regarde au travers de la vitre, mes yeux rêvent de toutes les femmes que j'ai aimées, mes yeux et mes mains se souviennent, même si je n'ai pas d'autre image que celle d'un enfant au seuil de la chambre, face au remuement noir. Et je sais que jamais Lynn ne se laissera prendre, qu'un geste trop appuyé de ma part la rétracterait toute, qu'il me faudrait une violence folle pour la maintenir dans mes bras un instant seulement, et qu'après ce ravage, il n'y aurait plus rien de l'insouciante beauté qu'elle exhibe, comme aujourd'hui, sous la caresse du soleil. C'est ce regard détaché qu'elle m'apprend, m'invitant à désirer tandis que je la regarde, l'instant où elle viendra tout à l'heure me demander d'ôter les brindis de son pull, en exigeant comme à chaque fois de les vérifier, l'une après l'autre, patiemment, dans un jeu très sérieux et très grave, où le plus petit fœtu ne peut être confondu avec un insecte, vivant ou mort. Et à la fin, elle consentira peut-être, non sans un peu d'effroi, à ce que j'examine ses cheveux sous le même prétexte. Puis elle aura un mouvement de recul, et juste avant de s'effacer comme une manière de remerciement, elle déposera sur ma table un éclat de coquillage, un galet minuscule, un petit cône de nacre, autant de trésors sans valeur que j'aligne précieusement l'un à côté de l'autre, et qui pourrait constituer une écriture dont l'alphabet me serait à découvrir. Un fragment de texte, pareil à celui qu'elle compose ici et là, patiemment, avec ses mille petites trouvailles, pareil à cette phrase qu'elle fait mine parfois d'articuler, et où je crois lire à même ses lèvres, à même son regard tendu, les mots de notre intimité, sachant qu'elle s'interdira toujours de les dire, puisque le silence l'habite, l'éloigne et la protège, puisque le silence la rend à jamais souveraine, puisqu'elle sait ce qu'elle perdrait à mes yeux, si un son de voix sortait de sa gorge. Sous-titrage ST' 501